L'association des jardiniers de tournefeuille a 12 ans, elle a été créée en 2003, d'un groupe de jardiniers qui avaient envie de dynamiser un petit peu le jardinage sur tournefeuille et avaient l'idée de créer des jardins familiaux. Donc c'est à la fois un projet social et à la fois un côté environnemental par Butinopolis et un projet convivial parce qu'on crée énormément de biens sociaux sur la commune, donc des échanges, beaucoup, beaucoup d'échanges. L'intérêt de l'association, c'est aussi qu'on est une association pluraliste puisqu'on a à la fois des jardiniers de jardins familiaux et des personnes qui ont leur jardin chez eux. Donc l'intérêt c'est ça, c'est de faire la mixité sociale entre des populations qui ne se seraient pas rencontrées en temps normal. Donc là actuellement on a à peu près 320 adhérents de tous milieux qui donc à la fois jardinent sur jardins familiaux et à la fois viennent chercher des conseils sur le jardinage naturel, viennent faire de l'art floral, on fait plein de choses, des sorties, des visites de jardins, des sorties botaniques. C'est tout ce qu'on veut en tout cas au niveau flore et faune. En fait ce jardin se veut un lieu de biodiversité mais à la fois de biodiversité avec la faune et la flore, ça c'est bien connu avec Butinopolis mais il y avait aussi l'idée de faire de la biodiversité humaine, donc de pouvoir accueillir des personnes différentes. Donc ça sur les jardins familiaux on a déjà pas mal de nationalités différentes et d'origines et d'âges différents et on accueillait aussi des enfants et des personnes âgées et il nous manquait effectivement la possibilité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et c'était pour nous important de pouvoir accueillir ces personnes là, d'abord déjà parce qu'on avait dans notre association des personnes handicapées. Et donc on est allé chercher un peu des fonds pour pouvoir réaliser des aménagements, donc les bacs en hauteur, le cheminement, les toilettes, on les a mis aux normes aussi. Et c'est vrai que ça nous permet d'accueillir tout le monde. En fait le jardin il est pour tous. Le jardin en lui-même et Butinopolis se sont construits petit à petit en fait, on a l'impression d'avoir posé des jalons et des pierres au fur et à mesure. Et donc cette idée de Butinopolis elle est née petit à petit, mais en fait elle n'était pas construite au départ. On a construit un hôtel à insectes, on l'a posé et ensuite on a posé une mare. Et après on s'est dit comment on va relier l'hôtel à insectes à la mare, on va faire un circuit, tiens c'est une idée. Donc du coup les choses se sont posées en fait petit à petit, on n'a pas défini Butinopolis d'emblée. On a fait ce qu'on avait envie de faire en fait par rapport à la biodiversité. Le terrascope c'est un endroit où on peut observer le sol, donc on a fait une coupe du sol. Donc les enfants s'assiedent comme au cinéma devant le terrascope et donc ils peuvent observer tout ce qu'ils peuvent vivre dans le sol. Donc ils peuvent y voir des vers de terre, ils peuvent y voir des clopons qui sont quand même utiles. Donc on leur respecte que tout le monde a son rôle à jouer dans le sol. On y voit aussi des animaux qui y vivent par là, des crapauds, des petites souris qui se baladent, on voit les galeries. Donc on voit très bien la matière organique qui descend au fur et à mesure. Et donc on voit ce sol qui s'enrichit petit à petit. Et donc l'idée c'est que effectivement le sol c'est lui qui nourrit la plante. Et donc nous notre rôle ça va être de le nourrir ce sol et de le travailler le plus délicatement possible pour ne pas justement déranger toute cette petite faune. La mare c'est un point focal de Butinopolis. Les enfants ils adorent en fait parce que c'est là où habitent les grenouilles. Et c'est le moyen pour nous aussi d'expliquer que tout le milieu aquatique est très important aussi dans un jardin. Et ensuite c'est très utile parce que tous les animaux viennent boire, donc on les voit. On a les abeilles qui viennent boire, on a les insectes, l'hérisson doit venir boire, le lézard, le serpent. Voilà, c'est un lieu aussi qui est très utile. Dans ce jardin en fait chaque fois qu'on regarde dans un coin ça rappelle quelque chose, ça rappelle une histoire. Puisque c'est un jardin qui s'est construit en coopération avec plein de personnes. Donc chacun a participé, a amené sa petite pierre à l'édifice. Donc ça peut être le service jeunesse avec la spirale à insectes. Mais ça peut être toutes les plantations qui ont été données par des adhérents. On a énormément de bénévolat ici tous les jeudis matin, on travaille ensemble. Donc en fait chacun apporte un petit peu son histoire. Donc chaque élément ici a une histoire.